Si jamais t'as pas déjà écrit tes objectifs, tu fais comment pour pouvoir savoir où est-ce que tu vas ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche, voilà, ça fait toujours plaisir les gars pour pouvoir recevoir la notification, sinon on fait comment les gars ? Dans cette vidéo on va voir ensemble 4 clés pour pouvoir devenir millionnaire, alors t'attends pas non plus à avoir un truc où tu vas faire le truc et puis du jour au lendemain tu vas devenir millionnaire, non, dans tous les cas ça va toujours être un processus, mais si jamais tu sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir l'être, ça va être compliqué. Donc voilà, j'ai tiré ça de tous les livres que j'ai lus, des personnes que j'ai interviewées qui sont déjà millionnaires. Je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, ok, si jamais je l'ai fait vous pouvez aussi le faire, aujourd'hui je suis à Montréal, avant j'étais à Miami, Nashville, je reste beaucoup sur l'Amérique du Nord parce que l'objectif pour moi c'est de parler anglais, donc c'est pour ça que je reste beaucoup sur l'Amérique du Nord ou aux Etats-Unis. Donc si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, ok, j'ai grandi à Ivry dans 91 au Pyramide, j'ai redoublé mon BEP, si je l'ai fait les gars, arrêtez avec vos excuses, passez juste à l'action. Ce qui vous manque c'est la stratégie et de croire que c'est vrai, de pas dire oh c'est une arnaque, oh c'est pas possible, oh non il faut juste aller faire de longues études et sinon tu peux rien faire de ta vie sinon, ok, donc t'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Donc devenir millionnaire en vérité c'est exactement, c'est un objectif en fait, et pour pouvoir atteindre ses objectifs, il faut avoir des stratégies pour pouvoir les atteindre. Donc devenir millionnaire c'est exactement comme vouloir perdre du poids, vouloir avoir une bonne relation, etc. Tu vois, les stratégies que partagez avec toi, elles fonctionnent pour tous les objectifs que tu voudrais atteindre dans ta vie. Ok, donc devenir millionnaire, première clé, écris tes objectifs. Voilà, déjà tu me diras, bah oui mais si jamais t'as pas déjà écrit tes objectifs, tu fais comment pour pouvoir savoir où est-ce que tu vas ? Tu vois, la plupart des gens, si tu regardes bien 85% de la population, n'ont pas d'objectif en fait. Ça veut dire qu'ils vivent comme ça, sans savoir vraiment où ils vont. Tu vois, à partir du moment, leur objectif, tu vois, c'est quand ils étaient jeunes, c'est d'avoir par exemple leur diplôme, et une fois qu'ils ont leur diplôme, ils ont pas d'objectif, tu vois. Tu vois, ils vont vouloir acheter une maison, mais voilà, c'est tout, une fois qu'ils ont leur maison, bah, ils vivent comme ça, quoi. Et en attendant le week-end suivant, et puis ils vivent de week-end en même temps. Pour pouvoir s'amuser, mais c'est tout, ils ont pas d'objectif, tu vois. Forcément, ils vont pas devenir millionnaires comme ça, ils savent même pas qu'ils veulent devenir millionnaires, ils savent même pas où ils vont en fait. Ok, donc tu peux pas devenir millionnaire, et c'est pour ça que 85% de la population ne sont pas millionnaires, c'est parce qu'ils savent même pas où ils veulent aller. Ils savent encore moins qu'ils veulent aller et devenir millionnaires, tu vois. Ils y pensent comme ça, ouais, et ils grattent un truc au loto, tu vois, mais c'est tout. Et au-delà des objectifs, ce que j'ajouterais, c'est aussi d'avoir une vision, ok. Comment tu visionnes ta vie, tu vois. Donc ça veut dire quoi une vision ? Ça veut dire, comment tu imagines ta vie dans 10 ans, dans 5 ans. On va te dire, ah ouais, mais c'est dans super longtemps, ouais, mais ça arrive vite. Je peux t'assurer que ça arrive vite, le temps il passe super vite. Donc comment tu imagines ta vie dans 5 ans, dans 10 ans ? Comment tu l'imagines dans 1 an, tu vois. Visualise ça, essaye de nous dire, pose-toi la question, quelle vie tu veux, d'accord. Donc vraiment, on met vraiment une vie sur mesure, celle vraiment où tu kifferais être, si jamais tu aimerais pouvoir voyager, pouvoir avoir plus de temps, avec qui tu es, dans quelle maison tu habites, etc. Tu vois, visionne tout ça. Et une fois que ça s'est fait, du coup, au moins tu sais où aller, ok. Tu sais que c'est cette vie-là que tu veux. Et bien, deuxième étape, donc c'est la deuxième clé, ce que tu vas faire, et bien c'est que tu vas relire ta vision tous les jours, ok. Tu vas relire ta vision tous les jours pour pas que tu oublies. Faut pas que tu oublies dans quelle direction tu vas. Parce que notre attention est tellement happée un petit peu à droite, à gauche, que du coup, tu peux oublier qui tu veux être. Je te promets, c'est vrai, si jamais tu ne lis pas tous les jours, tu vas oublier qui tu veux être. Ne lis pas tes objectifs pendant un mois, reviens un mois après, tu ne sauras même plus qui tu voulais être exactement, où voulais-tu habiter dans un an, tu ne sauras plus en fait. Ok, donc c'est pour ça que c'est important de relire tous les jours. Comme ça, ça ancrée, ça permet à ton cerveau de le conscientiser, et du coup, lui, il va être en mode tête chercheuse, quelles sont les opportunités qui vont pouvoir me permettre d'atteindre cette vision. Mais si jamais tu ne dis pas ça tous les jours, tu vas lui bourrer d'informations inutiles, des trucs, je ne sais rien moi, de télé-réalité, etc. Et il va complètement zapper ça, ok. Là où tu vas porter plus ton attention, c'est là où ton cerveau va chercher des solutions. Troisième clé pour pouvoir devenir millionnaire, utiliser toutes ces ressources. Après, quand je te parle de devenir millionnaire, je parle en partant de zéro, d'accord. Il va falloir utiliser toutes ces ressources, et c'est là où on perd tout le monde. Quand je dis utiliser toutes ces ressources, ça veut dire le temps, ça veut dire l'argent. Tout ce que tu fais, toutes les ressources que tu as dans ta possession, ce sera pour pouvoir atteindre ton objectif. Ok, ça me rappelle l'histoire de Kobe Bryant qui disait que lui, il voulait être le meilleur joueur de basketball de tous les temps. Ok, il a dit que toutes les activités qui ne lui permettaient pas, excuse-moi, qui ne lui permettaient pas de pouvoir atteindre cet objectif-là, il le mettait de côté. Ok, sa vie était dédiée à devenir le meilleur joueur de tous les temps. Ok, et il a presque réussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui mettent Kobe juste en dessous de McJordan. Ok, donc c'est pour te dire qu'il faut utiliser toutes les ressources, ton temps et ton argent. Des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, je vais devenir millionnaire. Je leur dis, ok. Ou ils veulent devenir libres géographiquement, tu vois, ils veulent voyager comme moi. Je leur dis, ok, bah à ce moment-là, investis dans une formation, même si ce n'est pas la mienne. Moi, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est si jamais tu veux atteindre ton objectif, investis dans une formation. Ah ouais, mais non, c'est chaud et tout. Bah oui, mais attends, mais comment tu fais ? En fait, il faut que tu utilises toutes les ressources, le temps. Il y en a qui disent, ouais, il faut travailler combien de temps ? Il faut travailler les week-ends aussi ? Ah ouais, il faut que je travaille sur mon business après mon taf ? Ah ouais, mais je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, si tu n'utilises pas toutes tes ressources, tu ne vas jamais pouvoir atteindre cet objectif-là. Ok ? Parce que de toute façon, pour devenir millionnaire, il va falloir que tu aies des habitudes et un comportement qui soient différents de la masse. Donc si jamais tu commences à dire, ouais, je n'ai pas envie d'investir en moi ou dans une formation en ligne, tu agis comme tous les gens de la masse. Et si jamais tu dis, ouais, je ne veux pas travailler le week-end ou je ne veux pas travailler en plus de mon travail sur mon business pour pouvoir le développer, tu fais comme tout le monde. Donc tu auras le même résultat que tout le monde. Il ne faudra pas t'étonner, tu vois. Donc super important ça, c'est une période de sacrifice, c'est clair. Mais il faut que tu utilises toutes tes ressources et ton argent, ton temps pour pouvoir développer ce que tu fais. Pense aux gens qui ont des grosses réussites, tu vois. On pense souvent à les mêmes noms, mais c'est vrai. Tu vois, Steve Jobs, Bill Gates, c'est des gars qui sont à 100% là-dessus. Tu vois, il n'y a plus de truc, une semaine tu travailles et deux jours de repos. Enfin, tu penses constamment à ton business. Avant, je sais que j'avais du mal à comprendre ça, mais aujourd'hui, je travaille tous les jours. Je n'ai pas de jours de repos, je pense tous les jours à mon business. Tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas couper, tu vois. Tu n'es pas un employé, tu ne peux pas genre à 17h, je ne pense pas à mon business, ce n'est pas possible en fait. Tu vois, tu vas penser à ton business constamment, tu vas travailler en plus. Ce n'est pas parce que c'est le week-end que tu vas dire, oh, je ne travaille plus. Le week-end, c'est pour les employés. Une fois que tu es entrepreneur, il n'y a pas d'histoire de week-end, de machin. Tu es tout le temps en week-end, si tu veux. Quatrième clé, savoir qui tu veux devenir. Donc, c'est un peu lié à la vision. Ça veut dire qui tu veux être. Tu vois, ça veut dire quoi qui tu veux être ? Ça veut dire dans 10 ans qui tu es. Est-ce que tu es un investisseur ? Est-ce que tu es un entrepreneur ? Est-ce que tu es multinational ? Est-ce que tu es le meilleur basketeur du monde ? Est-ce que tu es le meilleur musicien ? Est-ce que tu es tout ? Qu'est-ce que tu veux ? Qui tu es, en fait, plutôt, excuse-moi. Qui tu es exactement ? Donc, ça, c'est super important. Parce que la vérité, c'est que les résultats que tu vas avoir dépendront de qui tu es devenu. On voit souvent les résultats extérieurs, mais tout vient de l'intérieur. Si jamais tu es devenu une nouvelle personne, tu auras des nouveaux résultats à l'extérieur. Tant que tu n'as pas de résultats à l'extérieur, c'est parce que tu n'es pas devenu une nouvelle personne. Ne fais pas l'erreur de croire que la richesse, en fait, c'est tout ce qui est bien matériel, c'est tout ce qui est extérieur. Ça, c'est les gens pauvres qui pensent ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour pouvoir paraître riche, pour se dire « ouais, ils sont riches », ils vont faire des crédits à la consommation, comme ça, ils achètent tout direct et ils pensent qu'ils sont riches. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont pas riches, ils sont pauvres, puisqu'ils se sont appauvrés encore plus. Alors que quand tu es riche de l'intérieur, encore, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est juste logique. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui sait comment créer un business et générer du cash, qui sait comment créer un produit, qui va répondre à un besoin et qui va savoir marketingement comment le proposer, comment le vendre et régler des problèmes d'un certain marché, il fera toujours de l'argent. Si jamais tu deviens cette personne qui est capable de faire ça, tu gagneras toujours de l'argent. Tu vois, ce que je veux dire ? Et après, tu achèteras ce que tu veux avec. Mais ce n'est pas commencer à l'envers. Acheter des choses pour paraître riche, alors que c'est la finalité, en fait, le bien matériel. Donc, important de savoir qui tu es, qui tu veux devenir, excuse-moi, qui tu veux devenir dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, qui tu es. Et tu peux te baser sur ce que tu voudrais avoir, par exemple, pour dire qui tu veux devenir, puisque de toute façon, c'est lié. Et dernière clé qui est bonus, d'accord, c'est une fois que tu sais qui tu veux devenir, de te former, d'observer, de modéliser cette personne qui a les compétences et le caractère que tu veux. Modélise la personne qui a déjà les résultats que toi, tu souhaiteras avoir. Modélise la personne que tu voudrais devenir. Ça ne veut pas dire que tu veux devenir une pâle copie de cette personne-là, mais par exemple, tu aimes en fait l'impact qu'elle a dans le monde, donc tu pourras t'en inspirer énormément. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir accélérer ton processus pour pouvoir devenir cette personne-là. Puisque du coup, tu vas modéliser tout ce qu'elle fait. Tu vas modéliser sa façon de penser, tu vas modéliser ses actions, ok ? Et du coup, mathématiquement, tu vas avoir les mêmes résultats qu'elle, ok ? Le temps que tu modélises et que tu comprennes comment elle fonctionne et que tu aies le même fonctionnement, tu auras après les mêmes résultats. Maintenant, ça ne va pas dire que ça va se faire du jour au lendemain, tu vois ? Parce que déjà, le temps que tu intègres vraiment toutes les habitudes, ça va prendre du temps. Et après, une fois que tes habitudes sont mises en place et que tu les fais jour par jour, tu vois, c'est l'effet cumulé, à force de faire des actions tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça va te donner le résultat que tu souhaites avoir. Tu vois, par exemple, ce n'est pas parce que tu manges une salade aujourd'hui que, boum, demain, tu vas avoir un corps magnifique, si jamais tu es en surpoids. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as mis 10% de côté, même un an, parce que tu as mis pendant six mois, un an, 10% de côté, que, du coup, ça veut dire que tu es riche du jour au lendemain, tu vois ? C'est dans un an, par exemple. Ça ne va pas le faire comme ça, tu vois ? Ça va prendre du temps et ça, c'est pour tout pareil, OK ? Donc, une fois que tu as bien modélisé les habitudes et la manière de penser de cette personne-là, mets en place ses habitudes et tu vas forcément mathématiquement atteindre tes objectifs. La seule condition sera de persévérer et de jamais abondir. Et là aussi, on perd le reste des gens qu'on avait perdus avant, tu vois ? Ceux qui ne voulaient pas investir en eux ou qui ne veulent pas construire du temps, à développer un business, qui veulent juste gagner de l'argent mais sans rien faire, ça, ça n'existe pas. Ça, tu peux t'enlever ça dans la tête, ça n'existe pas. Le marketing fait que des gens, ils essayent de te faire croire que tu peux gagner de l'argent sans rien faire, mais ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. À moins que tu aies déjà une grosse somme et que tu sais l'investir. Donc, dans tous les cas, il va falloir être intelligent financièrement parce que même si tu confies ton argent à quelqu'un, il faut quand même que tu aies des petites bases pour savoir qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon, OK ? Mais si tu n'as pas de somme, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas 100K, tu n'as pas 50K, tu n'as pas 30K, je ne sais pas, même 30K, ouais. OK ? Si tu pars de zéro, il va falloir charbonner. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc en gros, pour faire la conclusion, les 4 clés rejoignent le fait que tu dois devenir une nouvelle personne. Il faut que tu grandisses et que tu grandisses constamment. Tout grandit autour de nous et tu dois grandir. Si tu arrives à grandir, c'est que tu es en train de mourir. Tu vois, c'est un peu la sensation que moi j'ai eue quand j'étais pompier avant de vouloir basculer et vouloir plus parce que j'ai senti comme si, ça y est, j'étais arrivé au maximum et toute ma vie, j'allais payer un loyer, avoir des enfants, rester là comme ça et je n'allais plus grandir, quoi. Et en fait, je n'ai plus voulu tout ça, en fait. J'aime toujours grandir et c'est ça qui rend heureux les gens, en fait. C'est quand tu grandis. Quand tu grandis constamment, eh bien, tu es heureux, tu vois, parce que tu sens que tu es productif, que tu sers à quelque chose. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime, un j'aime pas parce que tu as rageant, on ne comprends pas pourquoi. Maintenant, si jamais tu regardes cette vidéo et tu es là jusqu'au bout, c'est déjà que tu es un gars qui est déterminé par rapport aux autres parce que les autres, ils ont lâché au bout de la troisième minute. Maintenant, si tu es intéressé pour pouvoir être libre géographiquement et être indépendant financièrement, créer ton propre business, puis avoir de patron, j'ai une formation qui est offerte. Que ce soit dans les liens, ce sera dans les commentaires épinglés, tu verras une formation, elle est offerte pour pouvoir créer ton business en ligne en partant de zéro. Et c'est exactement les mêmes stratégies que j'ai utilisées avec mon business en ligne sous le saxophone pour pouvoir générer 2000 euros par mois. Donc, tu n'as pas d'excuses, c'est offert, je ne sais pas pourquoi ça bégaye. Il y a des gens même qui bégayent pour prendre une formation qui est offerte. Et il y a énormément de contenu. Donc, ne fais pas partie de ces gens-là. Fais partie des gens qui sont déter et qui passent à l'action massivement. Maintenant, si jamais tes coachs, experts, consultants, là, à ce moment-là, pour toi, le best, c'est la masterclass que j'ai, où je te montre exactement comment mes coachs et experts et consultants que j'ai accompagnés ont généré 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Toutes les stratégies sont données. Je suis transparent là-dessus. Tu as même mes témoignages, si jamais tu veux voir, de tous les gens que j'ai accompagnés, des resteurs qu'ils ont eus. Tu as dans le « i » comme info. Donc, les gars, vous avez tout sur la chaîne pour pouvoir commencer à vous former. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi ou à un membre de mon équipe. Tu vois, dans le coaching, celle 2.0, ou mon coaching pour les coachs experts et consultants, tu verras que vous pouvez prendre rendez-vous. C'est offert. On voit ensemble quels sont vos objectifs. OK ? Bon, pas de tourisme, les gars. OK ? C'est mon point du temps. C'est aussi pour les personnes qui sont déterminées, parce que moi, j'aurais bien aimé avoir ça. Les personnes qui sont déterminées, qui cherchent un petit peu, OK, dans quelle direction aller, comment créer leur business online, comment ils pourraient faire, OK ? Donc, là-dessus, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. Et on va voir ça ensemble. Et après, à la fin, évidemment, on vous redirigera sous le meilleur accompagnement qui sera adapté pour vos objectifs. Donc, voilà, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et nous, on voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada